Camos de l'Ostradamus Pourquoi des artistes comme McTier, Nesbill, Salif, Desporouti n'ont pas eu de disque d'or ? A cause du public rap français C'est pas par rapport à l'Ostradamus, c'était limité, par rapport à la musique Rappelle les noms McTier, Nesbill, Salif, Desporouti Déjà pour commencer, Despo c'est compliqué Déjà Despo, c'est trop street, c'est trop vrai Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas arrivé C'est trop vrai Déjà arrêtez, tu peux pas passer ça à la radio Tu vois ce que je veux dire ? C'est trop street Pour commencer, c'est trop vrai Et c'est du rap, comment ils appellent ça ? Le rap de niche Voilà, c'est pas tout le monde qui peut écouter ça Donc il peut pas être certifié comme aujourd'hui Il est Fritz Coraleone Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'il était encore plus cru Tu vois, Euillot-Bernois, etc. Et après tout Et en plus de ça Tu vois Parce qu'il avait quand même son public Il a eu des problèmes Tu vois Il a eu ces problèmes judiciaires Tu vois Par rapport à la pochette Ou à la pochette des sirènes du charbon Enfin c'est ça Tu vois Il a eu ces problèmes financiers Avocats, etc. Après il tombait malade À un moment donné, tu peux pas avancer comme ça Tu vois Donc tout ça Tu peux pas être disque d'or Malheureusement Parce que ces projets Ah, ils sont très très lourds Ouais, c'est lourd Tu vois Mac Tailleur, c'est Despo, pardon Il fait partie des tops Ah, il fait des tops Et on parlait d'écriture tout à l'heure Ah, excusez-moi Tu vois Non, c'est ça Tu vois Moi, ce que je veux dire par rapport à ça C'est que déjà Il faut se remettre dans le contexte de l'époque Ces albums-là Ils sont sortis vers les années 2000 Vers les années 2000 Il y a eu la crise du disque C'est-à-dire que le disque d'or Il était déjà à 100 000 Voilà Jusqu'à 2006 De 2006 à 2009 Ils l'ont mis à 75 Et à partir de 2009 C'est devenu à 50 000 Après il y avait par rapport aux écoutes Et sous qu'ils avaient allégé Il y a beaucoup de certifications Ils ont vu qu'il y en avait beaucoup trop Ils ont rechangé au niveau de De comptabiliser Le nombre d'écoutes Retiré YouTube, etc. Parce qu'ils voyaient que c'était la foire au disque d'or Maintenant c'est juste que Eux ils ont eu Vraiment le pas de chance Parce que c'était une époque Où il y avait les personnes Qui étaient disque d'or C'était souvent les mêmes Tu vois Il y avait Jams Il y avait Cynique Il y avait Booba Il y avait Rof Et le public Il était beaucoup plus centré Sur ces artistes là Et sachant qu'il y avait Cette époque Où c'était vraiment L'ère Skyrock Où les artistes Voulaient vraiment se formater Pour avoir leur propre single Quand Laurent Bouneau Il commençait à venir Dans les studios Dire Ah non Il n'y a pas de tel single Des artistes Qui voulaient s'adapter A ce qui se faisait Pour passer à la radio Donc tout ça En fait que ces artistes là Bah c'était un On va dire C'est les bons élèves Qui n'ont pas eu la chance De passer de classe Tu vois Et malheureusement Aujourd'hui Le public s'en rend compte Parce que artistiquement parlant Et lyricalement parlant Les mecs ils étaient parfaits Ils étaient super forts Mais aujourd'hui De ces mecs là Il reste qui ? Il reste concrètement Que Mac Taillard Et Mac Taillard C'est le seul qui a essayé De se formater A l'air Du temps Mais le problème de Mac Taillard C'est qu'il est trop en avance Non mais attendez Il s'est signé chez Monstru Oui mais c'est pas Le fait d'être signé Parce que c'est pas parce Qu'il était signé chez Gims Que Gims Il a tous des disques d'or Sinon tous les artistes Que Gims y signe Ils sont tous des disques d'or C'est pas si simple que ça en fait Il y avait des bonnes conditions Oui Certes les conditions Mais est-ce que les conditions Fait que Ta position m'a changé Mais est-ce que Comment dirais-je Il n'est pas limité Tout simplement Moi je dirais pas Qu'il est limité Pourquoi ? Je vais t'expliquer une chose Tu peux pas dire qu'il est limité Je vais te dire juste une chose Mac Tyer Mac Tyer dans son premier album Le premier album de Mac Tyer C'est le premier artiste A avoir mis le Dirty South Dans les sonorités On arrive à dire Booboyle a ramené le Toutine Mais les gens n'arrivent pas A dire que Mac Tyer A changé les codes Le Dirty South Il n'y en avait pas avant Qui faisait du Dirty South avant ? Le premier Dirty South Le Général ? C'était le Général C'était le Général Avant le Général Il y avait qui qui faisait ça ? Il a raison Le Froid tu peux pas test Respect Docteur So Mais non Maintenant Ce qui s'est passé avec Mac Tyer C'est que les gens Voulent qu'il fasse du Tandem Mac Tyer C'est un artiste évolutif Panthéon il s'est sorti Quelle année là ? Avant ou après Panthéon 2003 ? 2003 Et alors Pourquoi tu parles de Panthéon ? Il y a de la Dirty South Il doit pas de Dirty South Booboyle c'est dans Westside Le son de Panthéon Avec Nesbill Ah ouais Baby C'est pas Dirty South C'est pas Dirty South Et je vais te chercher L'esprit de Dirty South C'était quoi ? A partir du moment Où Yung Jeezy Il a commencé à percer Il a ramené une certaine sonorité Non je comprends Non je comprends Non je comprends Non excusez-moi Je sais que tu vas faire avec Westside Mais Yung Jeezy Que là commence à percer Tu voyais que Mac Tyer Il était inspiré Non c'est si si Le Général était bon Mais le Général Les gens attendaient de lui Qu'il fasse du Tandem Parce qu'il était avec Mac Grégoire Et ça fonctionnait bien Mais Mac Tyer Quand il est parti en solo Il s'est détaché de ça Les gens ne s'ont pas compris Et les gens n'ont pas compris Et après Que leur a donné Ce que les gens attendaient de lui Dans l'album suivant Les gens n'ont pas suivi Exact C'est à dire qu'à chaque fois Qu'il vient Dans une certaine tendance Il prend le public A contre-pied Voilà c'est ça Et le public En fait c'est juste Une erreur de calcul En fait Lui il dit aussi Que C'est la faute des puristes Tu vois C'est la faute du public C'est ça C'est ce que je dis Le point commun Entre tous ces artistes là C'est le public rap français C'est ça qu'il faut Il faut se dire les choses C'est le public rap français C'est ça le problème C'est pas des mecs qui achètent C'est des mecs qui Encore une fois C'est des consommateurs C'est pas des connaisseurs De vrai rap Ou bien ils vont suivre les tendances C'est des suiveurs de hype Et de tendance La plupart Tu t'en rends compte Quand tu vois Tu vois les médias Tu vois les chroniques Qu'ils font des artistes Etc Ouais mais moi en fait Il y a un truc Sur lequel Entre guillemets Je suis Je suis pas d'accord Surtout concernant McTier C'est que Lorsqu'en fait Il est Il préparait en fait Donc le projet Le général Et qu'il sortait en vérité De son truc tandem Ça hype Elle était Que C'est à dire Quand on dit que ça hype Était que d'un On est en train de voir Lui que En fait Là Il est sur le podium Et le prochain boss Du point Ça va être lui Et le problème que j'ai Avec ça C'est que Lorsqu'il est venu En fait avec le général Parce que par rapport aux autres Tu étais bien avancé Il était trop avancé Il était trop avancé Même au niveau sur le business De la vision Il était trop avancé Mais maintenant cet album là Est-ce que cet album là Le premier album Il l'a vraiment défendu Parce qu'il l'a fait Il l'a vendu Mais en fait Il l'a vendu à une maison de disque Mais moi Moi le problème que j'ai en fait C'est le positionnement en fait Parce que Dans le rap C'est Tout Tout va Tout va de concert Ça veut dire qu'il est venu La preuve en plus Elle était bonne Parce qu'en fait Lorsqu'il est venu Il a préparé le public Parce qu'il savait en fait Qu'il allait avoir un choc Il a expliqué avant qu'il venait Avec le son du sud des Etats-Unis Et rappelons-nous qu'à l'époque C'était pas Michto De dire en fait Que tu viens avec du son carré Et pour Qu'on puisse accepter Il nous a dit Le son du sud des Etats-Unis Parce que C'est le son des esclaves noirs Il n'y a pas plus son noir Que ce son là C'est la vibe en fait Qu'il a ramené Au final Lorsqu'il est venu avec Ça n'a pas fonctionné Mais Il n'a pas perduré dans le truc Et en fait Moi C'est là où j'ai un problème Parce que Vu qu'il était positionné Comme jeune boss Même lorsque le public N'est pas cordat Tu continues à te dire En fait Les mecs C'est moi qui suis sur le bon chemin Et on continue Et lui en fait Il a rétro-pédalé Et c'est à partir du moment Justement Où il a rétro-pédalé Qu'en fait Il a perdu en vérité De sa superbe Je vais te chercher une chose Si tu te rappelles De l'album Le Général Quand elle est sortie Le premier morceau Qu'il avait balancé C'était quoi 9-3 tu peux pas test Tu l'as dit Sa hype Elle était gueudin A ce moment là En plus Il avait fait la prestation Dans l'album West Side de Booba Donc là Tout le monde disait C'est Mac Dark qui va péter Maintenant il a fait Une erreur de calcul Et tu sais c'est quoi L'erreur de calcul qu'il a fait C'est quoi qu'il a balancé Petit frère Petite soeur Et le morceau Il est passé à la radio Les gens ils ont commencé A le bouder Par rapport à ça C'est à dire qu'il a fait Un mauvais choix stratégique Du single Comme je disais tout à l'heure Il y a des artistes Qui ont voulu se formater Par rapport à Laurent Bonneau Laurent Bonneau Il a écouté l'album En exclusivité Il a dit Ce morceau Je pourrais le jouer Et dès qu'il a joué ce morceau Les gens ils ont commencé A le bouder Si tu te rappelles Les critiques qui étaient ouf Par rapport à Mac Taillard Et après Il avait même clippé à chaud Et malheureusement Il n'a pas sorti le clip Parce que Ça ne s'est pas passé Comme ça devait se passer Et il a baissé la barre Mais en fait Moi en fait C'est ce truc là Parce que Tous ces trucs là Qui sortent aujourd'hui Ce sont des coulisses Mais le public en fait N'est pas au courant Lorsqu'en fait Toi tu viens Avec ton image De jeune boss Garde-le jusqu'à la fin Parce que Lorsque tu rétour pédales On se dit Non en fait C'était pas pour toi C'est juste ça en fait Les mecs Parce que Les mecs Lorsque B2O On va revenir avec B2O Lorsqu'il vient avec 0.9 Les retours Ils sont mauvais Les retours sont plus que mauvais Ah mais B2O C'est pas C'est pas Mais non mais Justement C'est une histoire De positionnement C'est pas la même image C'est pas la même carte Non mais Les mecs Justement Ça veut dire que Pour moi Jusque là Tailleur avait Toutes les cartes en main Pour imposer son image En fait Il y a un moment donné Le rapport de force En fait c'est ça B2O L'une de ses forces A lui c'est que Il fait croire à tout le monde Que je fais ce que j'ai envie de faire Si vous aimez pas J'en ai rien à foutre C'est vrai Mais je le fais quand même C'est vrai Et à partir de ce moment là Tu vois Même lorsqu'il fait des trucs bizarres Les gens écoutent quand même Or que lorsque toi t'es là Tu veux te montrer Que je ne bosse Mais que T'écoutes en vérité Les mecs qui disent Ah bah moi j'aime pas Quand tu fais ça Mec je dédicace à Rof Mon gars en fait Ça devient compliqué pour toi Parce que pour moi Un mec comme Rof N'a rien à envie à B2O Par contre Dans son positionnement Bah en fait Il fait des rétropédalages Et à partir du moment Qu'il fait ses rétropédalages En fait Il parle de ça superbe Il se met en difficulté tout seul Bah tu vois Les trucs Ma puissance Les trucs Ça commence avec les trucs Ma puissance B2O en vérité Là j'en personne Caïra Caïra Donc c'était le prototype Donc du bon lusard Et du scar la français 501 cartonné Père de Air Max Tu vois Et lorsqu'il fait Je sais plus c'est quel projet Ma puissance C'était Au-delà de mes limites Au-delà de mes limites Lorsqu'en fait Il fait son clip Qui est tourné en vérité Avec des Laura Edo On voit porter en fait Des all-stars Des trucs On se dit Wesh qu'est-ce que tu fais frère Parce que lui En plus c'était le mec En fait même lorsqu'il parlait Il était anti-carrier Tu vois Mais pourquoi anti-carrier Par rapport à Attends Attends Le anti-carrier Tu sais Mais tu sais Le anti-carrier Les gens Ils ont incriminé Rof Par rapport à ça Parce que Je me rappelle vraiment du contexte Il avait fait un morceau Où il avait dit Fog 50 cents Fog ceci cela Tu vois Et les gens ils ont dit Ah ouais d'accord Et les gens qu'ils ont vu l'équipe Je parlais avec mes gars tout à l'heure On écoutait au-delà de mes limites Tu vois Et je leur ai dit Ah non puis ce morceau Qu'il était sorti Je me rappelle Je l'aimais pas Et c'était pour ça Je l'aimais pas Parce que Rof C'était un mec de la rue Et on se reconnaissait en lui Par rapport à son message Et dès qu'on l'a vu Aller là-bas Faire son clip à Los Angeles C'est pas que Je l'ai mal pris Mais je trouvais Que ça lui allait pas Si tu l'as mal pris Mais tu sais parce que Moi je trouve ça bien Mais c'est vrai Ce sont des personnalités publiques Donc ça veut dire Tous les mots Qu'ils utilisent Sont épiés Ils sont étudiés Donc lorsqu'ils disent un truc Nous on le prend A la lettre A la lettre Une petite anecdote Par rapport à ça Quand il a sorti la puissance Un jour j'étais à Châtelet Je vois un mec qui dit Ouais Rof Il fait trop le zoulou Maintenant à porter des bandanas Frère dans TDS Il portait des bandanas Et quand il dit Et il a dit plus tard Il dit J'interprète à ma façon Quand je dis Fuck 50 Je dis Fuck les contrefaçons de 50 Je parle pas de 50 Tu vois ce que je veux dire Oui mais La communication en fait La com La com de Rof Je suis désolé Et moi j'écoutais fortement Rof La com En vérité Elle était pas bien faite Mais à ce moment là Qui se rappelle Parce que Rof Aussi qu'on avait dit De fuck 50 cents Etc Après il y a la période de la prison Rof il est sorti de prison 50 il a fait un concert A Bercy Ils vendaient pas les places Ils ont mis Rof en première partie Et là il était au top de sa forme Mais je le rejoins dans un sens où Quand t'as un positionnement Faut détenir jusqu'à la fin Parce que si tu commences à montrer au public Que le public il a raison Parce qu'il te critique par rapport à ça Et que tu rigoles les trop pédales C'est mort Parce que tu montes une fiblesse On va dire Ah ouais d'accord Il est pas sûr de lui en fait Il se tient pas Et nous on aime un artiste Qui est cohérent Dans son univers Voilà S'il touche à tout Tac 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 Là les gens ils commencent à dire Ah lui il est bizarre etc Il essaie de s'adapter Alors qu'il s'est pas encore trouvé C'est mort Alors que Rof c'est un pilier du rap français Au même niveau que Booba Mais oui Mais par rapport L'avantage que Booba il a eu C'est qu'avec Zéro 9 Il a récupéré sa force Il a sorti l'album d'après Et l'album que tout le monde attendait C'était quoi ? Je m'entendais même plus C'est Lunatique Lunatique Tu vois Il m'a continué quand même Ce délire d'autotune Il l'a pas effacé Il l'a laissé sur sa ta manceau Comme une étoile etc Alors qu'il y a des artistes Ils auraient eu des critiques comme Zéro 9 Ils auraient pas continué l'autotune Ils auraient lâché l'affaire Ils auraient lâché fort Et en fait Et des fois en fait c'est ça C'est des histoires de Surtout pour Tailleur Pour moi L'erreur en fait ça a été le positionnement Parce qu'en plus l'album de Général C'est un super bon album Eddie Monks et Nesbill Pourquoi Nesbill ? Nesbill pour moi le problème C'est la direction artistique Le problème de Nesbill C'est que le bug il arrive Et c'est toi qui m'en parle souvent en off Quand il fait Baby J'avais des gens qui le poussaient Qui disaient non Faut continuer là dessus C'est ça C'est ça pour le truc de pour demain Et lui il est là Non moi c'est la mélodie des briques Mélodie des briques Moi c'est la mélodie des briques Comme tu disais tout à l'heure Faut garder son cap Nesbill écoutait trop le public Il écoutait son public ghetto Qui disait Nous on veut la rue On veut la rue On veut la rue Il fait son truc de rue Les gens ils achètent pas Il dit mais pourquoi vous achetez pas C'est pas grave Je fais mon bail de Un peu plus mainstream Là où il rappe A chaque jour suffit sa peine Des trucs comme ça Mais le problème c'est qu'il fait ça trop tard Parce que le moment où le public L'attendait là dessus Il l'a pas fait Parce qu'il a voulu suivre la street Et quand il revient là dessus Le public est passé à autre chose Pour moi il l'a fait trop tôt Suffit sa peine non ? Là tu le sors aujourd'hui C'est un carton Aujourd'hui c'est un carton Pour moi il l'a fait trop tôt Mais le problème c'est qu'il a pas assez poussé C'est à dire qu'à un moment donné Il s'est beaucoup trop cherché Attention ce son là aujourd'hui Ce morceau là à l'époque A la même période aujourd'hui Comment il tournait ce son là Il est platine Il est platine C'est pour ça que je te dis Qu'il l'a sorti trop tôt Et faut pas oublier Qu'à cette époque là Où Nesbill il sort ses projets C'est le téléchargement illégal Etc A tout part Ça on l'a dit au début Après tout va Non mais c'est Ça compte énormément Ça compte énormément Ça compte énormément Mais le problème qu'on me dit Il y a des erreurs stratégiques Le frère il disait tout à l'heure C'est la faute du public Mais non A un moment donné Il faut que tu aies ton cap Il faut que tu aies ton idée Parce que le public il est pas là Pour faire plaisir aux artistes Le public a toujours raison Bah ouais le public il fait ce qu'il veut A toi maintenant de diriger le public Là où tu veux l'amener Mais si tu sais pas Si toi même tu me donnes l'impression Tu sais pas où tu vas Pourquoi tu veux que le public il te suive Si le chauffeur d'un bus Il a l'air de pas connaître la route Pourquoi tu vas monter dans le bus Salif Parce qu'on a pas parlé de Salif Salif Si vous vous souvenez bien Quand ils sortent tous ensemble Chacun pour soi C'est en 2001 Le mec il a ses rotations sur Skyrock Il a 2-300 qui sont sur Skyrock Tous ensemble Voilà tous ensemble Et puis il y avait Dur d'y croire Dur d'y croire Dur d'y croire Le gars il rappait la rue Il rappait Street Il venait de l'école du 9-2 Machin et tout Mais il avait ce potentiel Un peu comme souvent Mais à une moindre mesure Où son rap même rue Pouvait toucher Un public un peu plus large Avec un emballage Un peu plus soft Parce que tu vois Il était quand même hip hop un peu Le gars tu vois Dans sa façon drapeute Un peu beaucoup Un peu beaucoup Il était vraiment hip hop Et il pouvait pousser là dessus Sauf qu'entre Le premier album Tous ensemble Chacun pour soi Et l'album suivant Je ne me rappelle plus Ce qu'il a fait Boulain de Ballet Boulain de Ballet Il y a 6 piges Mais non je te reprends Je te fais la parenthèse Entre les 6 piges Qu'est-ce que Salif a fait ? Si tu te souviens Il y a les albums de Nizé 2003, 2004 Et 2006 Parce que comme je le disais A mes potes tout à l'heure Le problème de Salif C'est que les gens Se sont focalisés Sur sa carrière solo A lui Et non avec son groupe Parce qu'avant Qu'il y ait Salif en solo Il y avait Nizé Nizé était C'est de la balle Avec l'escadri Et rapé jeune Il se sont retrouvé Chez Bide de boule Bide de boule Zoxy les a poussés Chez Forma People Forma People Ça a pris Il a fait C'est ça ma vie Et on lui a proposé De faire un album En éclipsant Excess Son acolyte Et c'est là Qu'il a fait cet album là Mais quand il a fait cet album là Il n'était pas vraiment Dans les bonnes conditions Parce qu'il était alcoolisé Beaucoup Mais ça met un rap-homme Pour ma part oui Carré Bien structuré Mais pourquoi aussi ? Parce qu'il y a Koolchen Après il a voulu faire du Bénazo Non mais pourquoi ? Parce que Koolchen Il était beaucoup là C'est à dire que Salif Il n'avait pas On va dire Les pleins pouvoirs De sa propre musique Il voulait rappeler D'une certaine manière Mais comme il n'avait pas Forcément l'expérience Il était aussi jeune Koolchen Qui était là Qui était un ancien C'est un dinosaure Il a dit Mais non Il ne faut pas faire ça Il faut rapper comme ça Il faut écrire comme ça Il faut faire ce genre de morceaux C'est pour ça qu'on voit son album Quand tu écoutes l'album Ce n'est pas l'album D'un petit 15-19 ans C'est un album de C'est trop mature C'est même trop mature Pour son âge Et derrière Par rapport au train de vie Qu'il a eu Il a disparu des radars Mais il est revenu en 2003 Et le problème Ça n'a pas marqué les gens Et en fait Salif Mais parce que J'ai envie de te dire Que La marque Nizé N'était pas assez forte Merci Et pourtant C'était un groupe excellent Techniquement franchement Nizé Je t'invite à aller écouter Nizé Merci Va écouter Nizé C'était Techniquement C'était C'était chaud C'est parce qu'à la base C'était un groupe Il coule de chaîne Il a voulu Il a vu le potentiel Dans Salif En éclipsant Excess Et malheureusement Dès que Dja Salif Qu'il était signé Chez For My People Il n'y avait pas de majeur Avec lui Contrairement à un mec Comme Bustaflex Bustaflex Il était signé Chez For My People Il était chez Warner Donc il y avait la force De frappe De pouvoir faire D'avoir un gros budget Et dans son premier album Salif Si vous voyez Il n'a pas de clip Il n'a pas de clip Et c'est dommage Tu sais que le clip Il devait le faire En fait Avec l'argent qu'ils ont gagné Si tu dépenses le clip A l'époque Tu perds tout mon pote Tu vois Avant les clips C'était un gros billet C'est un budget Il ne l'ouvrait pas Comme aujourd'hui L'autre tu le vois Tu donnes 500 euros Il te fait un clip Tu vois Là à l'époque Quand tu vendais un peu d'album Si tu faisais un clip C'était du budget Qui partait Tu vois En plus à l'époque Il n'y avait pas Un million de vues Youtube Tu vois ce que je veux dire En plus tu passais à minuit Sur M6 En gros pour résumer Salif Son problème C'est son image Une image Beaucoup trop Beaucoup trop sombre Par rapport Au potentiel Qu'il pouvait avoir Notamment Pour toucher Un certain public Le potentiel Qu'il avait Il a été assez ensombré Par l'image Tu vois Quand il fait Des Bolling Boys Etc Et tout Il s'est un peu Enfermé Mais moi je pense C'est sa vie Moi je veux dire un truc Tu sais Salif Tu lui donnes le corps de Booba Tu lui donnes le physique de Booba Moi je pense qu'il est encore là aujourd'hui Ça joue beaucoup Moi j'ai envie de revenir rebondir Parce que tu dis que Salif C'est une question de mental Ah mais regardez Tu disais Salif il s'est enfermé Dans son personnage Mais Salif A cette époque là Si tu t'en souviens Les gens retenaient quoi de Salif ? Bah sa musique Ses interviews Choc Il faisait des vraies interviews Vérité Et c'était l'un des seuls Qui le faisait Via Bouskapé etc C'est à dire que les gens Ils étaient même plus focalisés Sur ses interviews Ses interventions Que sur sa propre musique Donc je suis pas d'accord En disant que Salif Par rapport à l'image Qui s'est cantonnée Ça a peut-être eu On va dire Un effet dévastateur Sur sa carrière Parce qu'en vrai Ce qu'il y a eu Salif En vrai c'est qu'il voulait Être lui-même Mais en étant lui-même Ça marchait un peu Sur le personnage de Booba Parce qu'il s'est mis À rapper raccueilleusement Et les gens se sont dit Salif Il imite Booba Ou il fait du Booba Ah c'est ça Parce que la place C'était déjà prise en fait Ouais mais après La question c'est Pourquoi elle a pas fait Le disque d'art Pour moi La manière dont il était parti Dans Tous Ensemble Chacun pour soi Il pouvait s'y diriger Mais sauf Entre le moment Où il est sain Et il revient en solo Pour moi Personnellement Je n'ai pas retrouvé Le même Salif Non c'est pas le même En termes de personnalité Ah non c'est pas le même Il a écrit trop de choses Là justement Il était lui-même Voilà Et sauf que Quand t'es toi-même Les gens que tu vises Ils achètent pas En tout cas Il était bien parti Sur le premier projet Ils achètent pas Mais le public Pour dire que le public Pour dire que le public français Il est en train de retard Aujourd'hui tu regardes Toutes les interviews De toutes les artistes De la nouvelle génération Ils sont tous Salif Tous Tu parles de Gizmo Tu parles de Niño Tu passes par N'importe quel Ils parlent tous de Salif Dans leur top 3 Des meilleurs artistes Et ces mecs là Je sais même pas Comment ils connaissent Salif Parce que c'est des 2005 2006 Salif A partir de 2008 C'est parti Même Alonso Je sais pas si t'as vu Alonso Alonso il a dit Tu lui ont posé la question Quel est le meilleur artiste Pour toi que t'as rencontré Qui t'a mis une baffe Elle a dit Salif Il a dit je suis parti avec lui Il est arrivé en studio On est arrivé au Plan Dao Et tout On a visité Et tout Je l'ai fait visiter mon quartier Il y avait des mecs Qui faisaient de la bécane Tout ça Donc Alonso il est là Il arrive dans le studio Il commence à écrire Machin tout ça Et L'autre Il fait son couplet Salif Il rentre dans la cabine Il lui dit Mais t'as même pas écrit Il dit non mais t'inquiète C'est bon Et t'as même pas écrit Il dit non t'inquiète C'est bon Il est rentré dans la cabine One shot Il a tout découpé Et il a retranscrit Toute la journée Qu'ils ont passé Tous les deux ensemble Tu vois ce que je veux dire Sans écrire Le mec il écrit pas C'est véridique Il écrit pas Il écrit pas Le mec il rentre dans la cabine Et il fait one shot Il dit pas ouais Vas-y on va refaire One shot Et c'est ça qui est beau Dans son écriture Enfin dans son écriture Dans le personnage Et dans le rap De toute façon Moi j'ai toujours été fan Des morceaux écrits En one shot Et tu le ressens Chez les artistes Quand t'écoutes un mec Comme Kalash criminel Tu vois que ça se voit Qu'il écrit en one shot Et tu vois que le mec Qui pose en one shot Tu vois Et c'est street Tu vois C'est la rue Et c'est le charme Le charme du ghetto Le charme du ghetto Tu vois C'est ça Quand il y a des petites fautes Des images Des petites imperfections Et bah c'est ça Qui fait le charme du morceau Et c'est pour ça que ça livre Et quand t'écoutes Prolongation Kalash à la moitié Kalash à la moitié Toi même t'as envie D'être de venir envoyé Adriano et le ghetto youth Après bon son clip Là de Jean Slim Et tout ça là Ah mais là par contre Tu vois Moi je pense que Il avait essayé De faire le croix sauveur Je pense que ça lui a fait mal Moi je trouve Que le public Il a été trop dur avec lui Le problème c'est que Quand tu fais un mot Qui ne parle pas à ton public Les gens étaient incriminés Il a fait ce morceau De Jim Slim Parce que c'était une période Où les personnes aussi Portaient des Jim De plus en plus serrés Mais l'album Les gens ne retenaient que ça De l'album Et tu peux écouter J'écoutais beaucoup d'interviews De beaucoup de personnes Qui écoutaient cet album là Ils ne retiennent Que le morceau de Jim Slim Et c'est après maintenant Que les gens réécoutent le projet Ils disent Mais en fait le projet Il était bon Le problème c'est qu'ils voulaient Faire un peu de commercial C'était mal fait C'est tout Oui mais cette année là Il a sorti combien d'albums C'était en 2008 Il a sorti combien d'albums en 2008 2008 Il a sorti deux albums Vous vous rappelez ? C'est ça Deux Mais les gens Sur l'année prolifique Qu'il a fait Ils n'ont retenu que Jim Slim Comment tu veux que ça donne La pêche au mec De continuer derrière Pourtant il a bien tourné son là C'est peut-être pour ça Mais j'entends ça Parce qu'il a bien tourné Il a bien tourné son là C'est peut-être ça aussi Comme tu dis Et maintenant que le mec Il disparaît Oui Salif Salif c'est mon rappeur préféré Ah non Salif Mais c'est pareil C'est pareil pour Nesbill Nesbill c'est pareil Les gens ils sont tous là A dire Nesbill il est trop chaud Machin tout ça Nesbill il arrive là Son album il est bouclé On va voir si le public De toutes les personnes Qu'on a cité là De toutes les personnes Qu'on a cité Nesbill pour ma part C'est celui qui écrit le mieux Nesbill il a une de ses plus Incroyable En vrai ce que s'est passé Avec Nesbill C'est que les gens L'ont on va dire Identifié à Booba Les gens voulaient Que Nesbill sorte Autour de l'aura de Booba Il s'avère que Quand il y a eu la séparation Et quand Nesbill Il est parti Avoir sa propre identité Trouver un beatmaker Qui peut entrer dans son univers Comme Scred Et qu'après Ils ont fait la mélodie des briques Mais la mélodie des briques L'album il est incroyable Les frères Dans une interview Nesbill il regrettait D'avoir quitté Booba Il regrettait pourquoi Parce qu'il n'a pas eu de succès Mais qui dit aujourd'hui Aujourd'hui qu'avec le fait J'aurais jamais dit J'aurais refusé J'aurais jamais dit Une balle dans le pied Mais en vrai Est-ce qu'il s'est vraiment passé Booba Il l'a dit En vrai Nesbill il était engagé Par rapport à des gens Il ne l'aura pas dit Et au moment Qu'il fallait faire un album Au final ça ne s'est pas fait Il y a une interview De Armen Big up à parole véritable Qui venait faire une intervention Il a dit que Par rapport à l'album de Nesbill Il avait une idée De faire en pochette d'album La retranscription de Booba Au cimetière à la façon Et ça devait être ça L'idée de son album Qu'il devait sortir S'il s'est sorti Chez Talac Record Avec Booba Malheureusement Ils avaient fait la photo et tout Mais malheureusement Comme ils se sont séparés La route a fait D'autres morceaux Etc Mais moi je trouve La mélodie décrite très bien Mais malheureusement Le public ne s'est pas retrouvé Vous pensez vraiment Que Pour moi Pour ma part non Vous pensez vraiment Que de S'être séparé de Booba Ça lui a fait Par ses préjudices Moi je pense pas Parce que déjà A l'époque Booba Il avait pas l'aura Qu'il a aujourd'hui Aujourd'hui on va dire Entre parenthèses Il donne l'heure A l'époque Il donnait pas l'heure Comme aujourd'hui Il donnait Non je pense pas Mais est-ce que je pense Que c'est pas aussi Un problème De 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 style Parce qu'on va dire Nesbill Rebeux Baggy Tatoué Tout ça Les rebeux c'était pas Cordacré Ça joue ça aussi Ah mais Nesbill c'est C'est pas un 100% Rebeux Je suis dans quoi Malien frère J'avais pas Aucun malien J'y savais pas J'y savais pas du tout Les Marocains maliens J'y savais pas Là tu es une exclue Lesbilles les Marocains maliens Incroyable Ah oui mon frère Ok Mais est-ce que c'est peut-être Ce qui a joué Parce que les gens Ils se sont identifiés Aux cellules Est-ce que la fouine Et la fouine On en parle ou pas La fouine ça met du temps Ça met du temps Ça met du temps Ça met du temps Mais à un moment donné La fouine il était là-haut La fouine il était là-haut La fouine il a poussé Il a gardé son cap Pendant trois projets Ah ouais Non deux projets Deux projets Deux projets Deux projets Deux projets Parce qu'il y avait Les capitales du crime Capital du crime 1 aussi Ça c'est après le troisième ça Non c'est entre le deuxième Et le troisième je crois Ouais c'est ça Capital du crime 1 Non après c'est Après c'est Tu sais chaque artiste A sa propre destinée On peut pas changer les choses Dire ouais S'il serait avec Booba Peut-être sur un marché Ou ceci cela C'est aussi l'époque Propre à l'époque A l'époque Comme je dis C'était une époque Qui était très compliquée C'était pas les tous Des artistes Qui pouvaient réussir Il y avait aussi Comme je dis La crise de la musique Tout le monde L'arrivée de Kaza Tout le monde Commençait à graver Les gens ne voulaient plus Acheter d'album Et le fait aussi Que quand t'avais pas Forcément de rotation T'avais pas aussi Forcément d'actualité Il y avait pas autant De médias que maintenant Parce que maintenant Il y a vous Il y en a plein Je sais pas moi Il y a Grail Il y a plein de médias Aujourd'hui Mais avant c'était pas comme ça Avant ça allait passer Chez Bouskapi Bouskapi Il pouvait pas prendre Tout le monde Etc Donc malheureusement Moi je le dis C'était Je dirais pas Une année maudite Mais jusqu'à 2006 2007 C'était compliqué C'est très dur Il y a des erreurs Qu'ils ont fait Qui n'auraient pas été Fatales aujourd'hui On va dire Voilà On est d'accord Les erreurs Il n'aurait pas forcément Fatales aujourd'hui Ils ont refait Comme font les caries C'est les caries de Chiminel Un petit disque d'or A la rigueur platine Avec un peu de chance Mais voilà Mais malheureusement McTayer il est encore dedans Il n'a jamais fait disque d'or Il y a eu un single d'or Avec Nino Parlons album Parce qu'il a été avec Nino Mais non Les projets que McTayer Il nous donne C'est vraiment des gros projets Il est vraiment régulier Il a combien de projets A son actif Depuis aujourd'hui C'est clair Là il va ressortir encore un prochain projet Mais je ne comprends pas Pourquoi le public Alors que le mec Il est vraiment Il a vraiment du charisme Il a vraiment une vision Il met ses propres billes C'est surtout qu'il s'adapte en plus Je ne pense pas qu'il y a En fait il n'y a pas Un vrai public qui le suit En fait Qui le soutient On sait qu'il est fort Mais la nouvelle génération Pour eux McTayer C'est ça aussi C'est pour ça qu'il faut qu'il fasse des soins Avec des jeunes Avec des léthos Avec des ninos S'adapter Mais il essaie C'est vrai que Comme il disait La dernière fois Il disait McTayer Il disait que Les gens Ils ne savaient même pas Beaucoup de jeunes Ne savent même pas Que McTayer De base Il sort de Tandem Tu vois Tu vois ce que je veux dire Alors qu'à un moment là C'est bon pour ceux qui savent Tandem Tu vois Ça c'est On regarde avec des petits affores Ah Forts Ah ouais Tandem c'est La trilogie mon pote Aujourd'hui tu sors la trilogie PNL ils sont en PLS Non mais c'est vrai Parce qu'il s'était Les concepts qu'il avait Non ils sont trop avancés Là dessus Le problème c'est quoi T'es trop avancé T'es trop un visionnaire Bah le public il suit pas On a pas les gens trop avancés Mais vous dites tous un truc Depuis tout à l'heure Et moi je vais intervenir En tant que quelqu'un Qui l'a pas vécu Et juste Mais ça c'est une théorie Que j'ai sur le rap Et encore maintenant Mais j'ai l'impression Qu'avant c'était Beaucoup plus fort En fait Bah j'aime pas les phrases Toutes faites Mais je vais la dire Que la proximité Ça engendre le mépris Et en fait Dans tout ce que vous Oula Dans tout ce que vous dites Sur les artistes C'est à dire Qui écoutent leur public Et qui font pas les stars Je crois que ça aussi Ça leur cause du tort En fait Le public aime pas Se reconnaître En fait Il aime se reconnaître Qu'à moitié Mais quand Il sent que l'artiste Est trop accessible Surtout avant je trouve Et le public rap français Aussi je précise Ils aiment pas ça Et je pense que C'est pour ça Que Booba a toujours su Bien rebondir Parce qu'il faisait la star En fait Il a toujours fait la star Il a toujours fait L'américain inaccessible Du coup J'ai pas votre temps Je vais pas vous écouter Vous aimez pas 0.9 C'est pas grave Et on part Je sais pas Parce qu'un mec Comme Jul Il est accessible Non ? Non mais regarde Par exemple Tu disais Tu disais que Le public rap consomme pas Et en fait C'est ça Et c'est pour ça aussi Par exemple Moi je les vois Enfin Je vois Par exemple Sur les réseaux Après Des victoires de la musique Ou l'Energy Music Awards Etc Bref Les cérémonies quelconques Le public rap Qui peut venir Chouiner Comment ça C'est Vic Flo et Oli Tu vois Mais c'est normal Parce que Et je me comprends Non On vote pas On va pas aller voter Pour PNL Ou pour Booba Mais les victoires de la musique C'est pas nous On vote Non mais On s'en fout Tu vois ce que je veux dire On n'appu pas sur 1, 2, 3 Non mais Là c'est l'industrie là-haut Non mais parce qu'aussi Il y a un truc Il y a une histoire de vente Etc Et Mais on disque aussi Et C'est ça Là par contre Là on parle d'un trafic Là on parle d'un trafic Là on parle d'un trafic Là on va pas être d'accord Je sais pas comment tu t'appelles Attention à ce que tu dis Non je veux dire que Moi je trouve que des fois Il y a un peu un égo mal placé Du public Et surtout On va dire Du public de rapprocher En gros Je pense qu'il y en a Vraiment qui pensent Parce que Payer un disque C'est limite Très un pigeon Tu vois ce que je veux dire Mais tu sais qu'à l'époque Moi je vais te dire Moi j'étais le pigeon de service Non mais Je te dis la vérité A l'époque où on achetait Des CD A A 100 francs Là Je sais pas si t'étais né toi Non A l'époque où on achetait des CD Moi tu sais Quand j'ai commencé à taffer Parce que j'ai commencé à travailler A 16 ans Tu vois Aujourd'hui Je me dis pas mon âge Je me suis en train de travailler à 16 ans Et Tout mon oseille Tu vois Je le mettais dans les CD Tu vois Les mecs Ils venaient chez moi Chercher les CD Pigeons de service Oh toi t'achètes des arbres Avant on a su caché des CD Mais ils étaient pas comme les autres Tu vois Parce qu'en fait Les CD on les achetait pas A l'époque J'étais genre Je me faisais des choix C'est ce que je veux dire C'était beaucoup de cassettes Et on attendait la nocturne On mettais une cassette On prenait la cassette de la Darren On mettais du scotch On mettais Tu vois Et il fallait pas que personne parle en plus Sinon si la Darren Elle t'appelait pour manger On entendait Tu vois ce que je veux dire Mais bon bref Tu vois Et ce qu'elle dit C'est vrai C'est qu'à l'époque Quand t'achetais un CD C'était quelque chose Quand tu parles de partage tout à l'heure Moi il y a des CD Je les prêtais pas Non mais même maintenant Maintenant c'est encore pire Je trouve tu vois Et c'est pour ça je pense Qu'ils n'auront pas eu le choix De baisser les certifications Parce qu'au delà du fait Que les gens n'ont pas Non mais il y a le streaming Il y a tout ce que tu veux Ça c'est à cause des CD gravés Non mais il y a le streaming Il y a tout ce que tu veux Mais il y a aussi la démarche J'ai l'impression que Limite c'est mature D'aller acheter un CD Genre c'est un geste d'amour Envers l'artiste Non mais tu peux le dire Tu vois en gros Je veux te soutenir Et je trouve que ça manque trop Au public français en fait Il n'y a pas cette démarche De vouloir soutenir Dans le vrai sens Et pas que tu vois Non mais aujourd'hui Là aujourd'hui aussi C'est une histoire de Là je vais pas te mentir Aujourd'hui c'est une histoire de place Tu vois Il n'y aurait pas de streaming J'achèterais encore des CD Tu vois Mais là aujourd'hui De toute façon les CD Dans ma voiture C'était le bordel à un moment donné Ma femme me disait Tes CD sont partout Le CD va disparaître Mais comme tu dis Je te rejoins J'aime bien les artistes Mais je ne suis pas un collectionneur Le CD C'était l'amour Que tu donnais à un artiste Parce que dans un CD Tu avais le livré Tu avais des dédicaces Tu avais des photos C'était vraiment Quelque chose de beau Tu regardais qui a fait la pause Mais maintenant On en rejoint Comme il disait Aujourd'hui Il y a tellement d'artistes Il y a tellement de De quantité Qu'avec les plateformes de streaming Et comme il revient dire C'est acheter Au bout d'un moment Tu as plein de CD Même être en voiture Ça devient compliqué Dans la boîte à corps Il n'y a que des CD Alors que maintenant Les gens aujourd'hui Ils consomment la musique différemment Les gens ils ne veulent que des singles Ils ne veulent même plus Les albums aujourd'hui Ça ne s'écoute même plus Et le seul qu'il a compris Aujourd'hui c'est Booba Il a compris que En fait le format album Ça ne sert à rien Autant balancer Des sons par-ci Des sons par-là Tu fais tes petites certifications Tu sors quand t'as envie C'est à beaucoup plus De rentabilité Que maintenant Il y a aussi Niro Qui faisait ça En sortant des petits EP EP 5 albums Comme ça tu sais Que les gens Ils vont apprécier D'écouter Le complément du projet Et après il en sort 2-3 comme ça Et après il condense Pour ceux qui veulent Vraiment kiffer Ah mais Niro Il a été strassé Suc de fou Le mec il a dit Je vais sortir 5 sons par mois Avec un featuring A chaque fois Tac ça sort 5 sons 5 sons 5 sons Au final le boy Il est disque d'or En une semaine Quand il rassemble le tout Disque d'or Tu vois Parce qu'après Le dernier projet Qu'il a sorti Et ben Il y avait Les 5-5-5 Qu'il a sorti Plus il a rajouté D'autres pistes Avec l'oral Luciano Etc Tu vois D'ailleurs il est très lourd Ce son là Je ne sais pas si vous avez écouté Non je peux écouter Allez gars écoutez Niro Un petit peu Écoutez Non on n'écoute On n'écoute Niro Vous n'avez pas saigné Des oreilles Non on n'écoute Écoutez les taux là Et tu vois La stratégie Qu'il a Niro Elle est respectable Déjà elle est pas relou Parce qu'il t'envoie 500-500 à chaque fois Tu vois Et vas-y C'est écoutable Facilement Niro c'est un gars Qui découpe Il est trop fort Niro Non c'est un gars Qui découpe Niro pour moi C'est En plus chez lui C'est entre les deux Tu vois Entre la nouvelle Et l'ancienne génération C'est à dire Il s'adapte Il peut se mélanger Avec tout le monde Non c'est clair Niro il est trop fort Bon là on va passer Aux derniers débats Vous préférez D'avoir Un hit Ou mieux C'est mieux D'avoir un classique Sous-titrage Société Radio-Canada D'avoir regardé cette vidéo